Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul. Donc j'ai plein 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 de produits à vous montrer. C'est une vidéo haul plutôt make-up. J'ai quelques autres produits à part du maquillage, mais c'est pas grand chose. C'est principalement du maquillage. Voilà, on va y aller. Si vous vous demandez quelle musique j'écoute, c'est une playlist de Lord. Si vous ne connaissez pas encore Lord, je vous conseille vraiment d'écouter ses chansons. Moi, j'aime tellement qu'en fait je mets sa playlist et je laisse couler. Je laisse passer, je laisse passer. Normalement je ne fais jamais ça avec aucun artiste. Mais avec elle, elle en vaut vraiment des tours. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer ? Ah oui, j'ai quatre sources quant à ses achats. Pourquoi je le précise ? Parce qu'en fait, deux sont des particuliers. Mais particuliers dans ce cas-là. Et que la plupart des produits que je vais vous montrer ne sont pas disponibles au Maroc. Ou du moins, pas encore. Donc voilà, je vais commencer par Rachida. Rachida, vous la connaissez déjà. En fait, je pense que c'est mon premier fournisseur au niveau make-up. Il n'y a pas un mois qui passe sans que je commande chez elle. Bon, ma haussique dont je vais vous parler plus tard, je commande souvent chez elle. C'est ma deuxième commande. En fait, c'était ma première et ma deuxième commande. Je les ai prises en même temps. Mais elle aussi, franchement, les produits qu'elle a, top. Alors, la première chose, je vais commencer par les accessoires. Donc j'ai pris trois brasses-têtes chez elle. Moi, en fait, je suis une dingue de tout ce qui est rock, rock chic, tête de bord, pique, etc. Donc voilà. La référence de mon vernis, c'est un genre d'Anna, c'est Tanji. T-A-N-G-Y. Je ne sais pas si je le prononce bien ou pas. Donc voilà. J'aime bien porter ces deux-là ensemble. Et j'ai aussi pris celui-là. Alors celui-là, je ne le porterai pas avec les deux autres. Je le porterai plus tout seul parce qu'il est beaucoup plus jaune. Désolée. Donc voilà les bracelets que j'ai pris de chez elle. Alors ensuite, avant de plonger dans le make-up, j'ai pris une bougie. Donc c'est de chez Yankee. C'est les petits formants et c'est Barama Breeze. J'ai ça depuis une semaine et je ne l'ai pas brûlé exprès pour pouvoir tourner cette vidéo parce que j'ai été super occupée. Et à chaque soir, quand je rentrais chez moi, je me disais, il faut vraiment que j'allume cette bougie. Et je me disais, non, il faut que je fasse la vidéo d'abord, si je ne peux pas l'allumer. Mais bon, ça sent les cocktails, l'ananas, la noix de coco, le soleil, les pays tropicaux. Ça sent super bon. Je ne sais pas ce que j'ai. Je vais l'allumer ce soir, ça, il n'y a pas de doute. Alors ensuite, Make-up Academy. Make-up Academy, j'ai trois produits. D'abord, j'ai un blush. Et c'est la teinte numéro 2. Je vais vous faire un petit swatch. C'est un petit rose naturel. Très lumineux. J'espère que vous arrivez à voir avec ma luminosité. Enfin, il ne faut pas beaucoup s'attarder là-dessus. Alors ensuite, j'ai une palette de fards à paupières. Et celle-là, beaucoup de gens la connaissent. C'est la Heaven and Earth. C'est l'une de leurs palettes les plus populaires. Voilà les couleurs. Donc, il n'y a pas de miroir. Il y avait juste un grand applicateur éponge qui a fini à la poubelle, bien sûr. Et voilà les couleurs. La pigmentation est géniale. Je vais juste vous montrer. Vous voyez à quel point c'est pigmenté. Super, super pigmenté. Et les fards sont vraiment très, très doux. Je n'ai pas tout swatché. Si vous voulez des swatchs de tous les produits que je vais vous montrer, enfin des swatchs complets sur toutes les palettes, dites-le-moi en commentaire. Je vais essayer de faire ça sur ma page. Donc voilà, Makeup Academy Heaven and Earth. Et le dernier produit Makeup Academy que j'ai, c'est un rouge à lèvres. Et c'est les mattes en fait. Le packaging blanc, c'est les rouges à lèvres match. Je pense que les rouges à lèvres réguliers sont bleu marine ou noir. Enfin bref. Et la teinte que j'ai, c'est Peachy Keen. C'est juste une couleur pêche. Je suis vraiment dans ces couleurs-là pour l'été. C'est une très, très jolie couleur. Je trouve qu'il va plutôt bien. Bon, pas très, très bien, mais plutôt bien avec mon vernis. Je l'ai porté hier d'ailleurs. Et en fait, il y a ce petit code couleur ici, là, que la plupart des revues que j'ai vues, ça disait que c'était simplement un code couleur. Mais j'ai découvert hier, en le laissant traîner dans mon sac, qu'il s'est dévissé. Et qu'en fait, on a du produit là-dedans. Donc voilà, déjà qu'ils sont vraiment pas chers, avoir un plus de produits. C'est vraiment très, très bien. Et là, on en a déjà pas mal. Enfin, pour le prix, moi, je trouve qu'on en a vraiment pas mal. Donc sympa. Je vais certainement en racheter d'autres. Alors, ensuite, j'ai Sleek. Sleek, j'ai une première palette. Ah, d'abord, parce qu'en fait, j'ai enlevé tous les emballages. Les produits Sleek venaient dans un emballage. Donc voilà l'emballage de la palette. C'est la Sleek et Divine Ultra Matte Docks. Donc ça, c'est une palette qui va rester un petit peu de côté jusqu'au retour des jours froids, pardon. Et ça se présente comme ça, un très grand miroir. Mais je ne veux pas vous aveugler. Et voici les couleurs. Alors là encore, cette couleur-là. Je porte cette couleur en eyeliner aujourd'hui. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir ou pas. Donc elles sont tellement pigmentées que je suis arrivée à y porter en eyeliner. Et dans le creux aussi, légèrement dans le creux. C'est une couleur que j'ai beaucoup aimée. Elle n'a pas l'air aussi violette qu'elle l'est sur mes yeux, ici. Mais je pense que c'est parce que... Je pense que c'est le contraste avec la couleur que je portais en dessous. C'était un rose qui était plutôt pâle. Après, je me trompe peut-être. Je ne l'ai pas encore utilisé toute seule. Donc je ne peux rien vous dire pour l'instant. Donc voilà. Je vais faire quelques swatchs encore. Donc hop, hop. Hop. On va aller avec ce doigt-là. Hop. Vous voyez que j'ai fait un seul passage. Et déjà la couleur que j'ai... Celle-là n'est pas ressortie très bien parce qu'en fait, je vais devoir la gratter. Parce que j'ai malencontreusement utilisé cette couleur avec le pinceau mouillé. Mais bon, voilà. Elle est très pigmentée aussi. Je pense qu'il faudra juste que je la gratte un petit peu parce que j'ai remarqué que ce n'est pas top à utiliser mouillé. Vous voyez comment le fard, il brille par rapport aux autres. Il faut juste que je gratte un petit peu la surface et ça va aller. C'est dommage. Mais en même temps, ils n'ont jamais dit qu'on pouvait l'utiliser mouillé. Ce vert est absolument magnifique. Donc voilà, le packaging sleek, comme la marque. Voilà, c'est très joli les packaging. C'est un petit peu sadissant comme les packaging de chez MAC. Mais bon, on fait avec. Autre produit sleek, c'est le triotin. Donc c'est Sleek Face Foam Contouring and Blush Palette. Ça, c'est la boîte dans laquelle il est venu. Et la teinte que j'ai, c'est la 373 Light. Et le produit en lui-même, en fait, c'est un truc que j'attendais depuis super longtemps. Dès que je l'ai vu sur la page de la Shida, qui est en barre d'informations, bien sûr, je me suis dit, il faut que je l'ai. Et il fallait que je l'ai. Et j'ai vu des revues. En fait, j'avais déjà demandé si elle pouvait me trouver ce blush-là. Parce que c'est apparemment un très très bon jupe du blush Orgasm de chez Nars. Et la palette, le trio en général, c'est un jupe qui est plutôt bon. D'une palette Nars qui se présente comme ça, mais qui est un petit peu plus petite. Et celle-là est beaucoup moins chère, en fait. Et j'ai adoré. Dès que je l'ai vu, il me l'a fallu. Et je n'ai pas regretté. Je vais vous swatcher un petit peu le bronzer, le highlight et le blush. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir. Là, je pense que ça va aller. Bon, il faut que ça ne vienne vraiment pas marcher, là, je pense. Ça sera mieux, copse. Voilà. Et en fait, je porte le highlight aujourd'hui au-dessus de mes pommettes. Et dans l'arcade sourcilière et au coin interne de mon oeil. J'adore vraiment ce trio. Je pense que je l'ai utilisé tous les jours. Pas les trois produits en même temps. Mais j'en ai utilisé au moins un chaque jour depuis que je l'ai eu. Alors, ensuite, ça, c'est... Je l'attendais aussi. Parce que j'adore, j'adore, j'adore ce crayon. Et je savais bien avant de l'avoir que j'allais l'adorer. C'est bien sûr le Jumbo Eye Pencil de chez NYX dans la teinte Milk. Donc, super pigmenté. Ce n'est pas un produit que je vais vous présenter. Franchement, je le porte aujourd'hui sous mes phares. Je l'ai porté à chaque fois sous tous les phares. C'est une différence incroyable. Vraiment incroyable. Et il est... Des gens l'utilisent seul en tant que primer. Mais moi, j'utilise toujours un primer au-dessous. Je ne sais pas. Je ne peux juste pas mettre un produit directement sur ma paupière. J'utilise toujours un primer. Donc, voilà l'avant-dernier produit. Donc, le dernier produit make-up. Je ne sais même pas ce que j'ai. Je suis vraiment désolée. Je pense que je suis en train de tomber malade. Alors, le dernier produit, c'est un shampoing sec. C'est de chez Baptiste Dry Shampoo. Et j'ai le Floaty and Cheeky Cherry. Donc, je l'ai utilisé une seule fois. Je l'ai utilisé une seule fois. J'avais exprès laissé un petit peu mes racines, graissé un petit peu. Je sais que c'était dégueulasse. Mais je voulais vraiment l'essayer pour voir comment est-ce qu'il pouvait performer en situation d'urgence. Et c'était très bien. C'était très bien. Il a bien nettoyé mon cuir cheveux. Il faut le masser un petit peu. Puis, j'ai brossé après parce que j'avais un brushing. Si j'ai les cheveux bouclés, c'est sûr que je ne vais pas les brosser. Mais bon. Oui, je vous en dirai plus de nouvelles après. J'adore cette chanson. Ça s'appelle Million Dollar Bills. Alors, ensuite. Ah oui, j'allais oublier. Il y a autre chose que j'ai pris de chez Rashida. C'est la trousse de laquelle je sortais tous les produits. Je la trouve super, super mignonne. Et franchement, elle est vraiment pratique. Mes pinceaux Wheel Techniques sont rentrés très facilement là-dedans. Même mon pinceau blush de chez Pebe Cosmetics. Là, qui est beaucoup plus long. Il est rentré. Il était incliné. Mais il est rentré et il n'était pas tordu après. Donc, j'ai trouvé ma petite trousse de tous les jours. Enfin, c'est une trousse que je vais aller emmener en voyage avec moi. Ça, c'est sûr. Bon, il faut que je me repose. Alors, je pense que voilà pour la chine. Ma belle, si tu regardes cette vidéo, je te remercie absolument pour tous les produits. Je les ai tous adorés. Et j'ai très hâte de recevoir ma commande de juillet. Parce que oui, j'en ai déjà fait une. C'est des produits, des rouges à lèvres de chez NYX. Donc, allez voir ça. Allez voir ça si vous voulez des produits de chez NYX. Elle peut vous les procurer facilement. Alors, ensuite, on va passer à Mara. Et Mara, c'est une adorable jeune fille qui est avec moi à l'école à la base. Et de chez qui, je me suis procuré pas mal de petits produits. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer ? On va commencer par Covergirl. Tiens, j'ai le mascara Lash Blast 24 Hours de chez Covergirl. En teinte 800 Very Black. Et je n'ai pas encore ouvert ce truc. Parce que j'ai un, deux mascaras d'ouvert. Et ça, j'adore vraiment ces deux mascaras. Et je ne veux pas qu'ils sèchent. Et celui-là aussi, je ne veux pas qu'ils sèchent. Alors, je vais attendre que l'un de ces deux soit parti à la poubelle pour l'ouvrir. Je vais vraiment hâte de l'ouvrir. Je crois que je ne vais en utiliser qu'un seul. Je pense que je vais y aller à fond sur le Sexy Pulp de chez Yves Rocher pour le finir et pouvoir ouvrir celui-là. Donc, premier produit. Alors, ensuite, j'ai trois rouges à lèvres de chez Covergirl. Et les teintes que j'ai sont... Bon, on va y aller teinte par teinte. Le premier, c'est 320 Soulmate. Alors, ces trois rouges à lèvres, c'est plus des teintes que je vais ressortir en automne plutôt qu'en été. Voilà. Ils sont tous un petit peu brillants. Enfin, plutôt brillants. Donc, ça, c'est Soulmate. Ensuite, c'est un rose. C'est un rose couleur B, je dirais. Oh, mon Dieu, je ne sais pas ce que j'ai. Alors, ensuite, j'ai le 295 Rich. Et ça, c'est une couleur rose marron. J'ai du mal, en fait, à expliquer les couleurs, moi. Alors, je vous les montre. C'est plus simple. C'est celui-là. Rich. Donc, c'est un marron rouge, je dirais. Il est en définitive beaucoup plus marron que Soulmate. Donc, voilà, ça, c'est Rich. Et le dernier est mon préféré. C'est le 340 Entwined. Et c'est un mauve. C'est un couleur plum. Plum. Et c'est celui-là. J'adore cette couleur. J'adore ces couleurs. Mais en fait, je commence à avoir un petit coup de foudre pour tout ce qui est bleuté. Je vais vous en parler de ce rouge à lèvres tout de suite. Ne quittez pas. Alors, voilà les 3 rouges à lèvres Covergirl. Je les adore. La texture est fendante. La pigmentation, je pense que vous le voyez vous-même. Je n'ai rien à vous cacher. Alors, oui, je ne les ai pas encore portés parce que ce n'est pas encore la saison. J'ai essayé de porter le Soulmate. Je l'ai porté pendant une nuit. Il a tenu plutôt bien. Il a tenu jusqu'à ce que j'aille manger. C'était environ 2h30. Il tenait toujours. Bon, c'est minimum, certes. Mais bon, c'était vraiment pas mal. Alors, ensuite, je passe au produit de chez ELF. ELF, ELF, ELF. Alors, premièrement, tous les produits que j'ai pris de chez Mara sont de la ligne Studio. Et je vais commencer par la palette de blush. Elle est venue dans cet emballage-là. Et c'est la teinte, 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 huisse. Bon, c'est la teinte light, tout le coup. Bon, c'est la teinte light. Et la palette, elle est magnifique. Donc, d'abord, vous avez un énorme miroir. Mais je ne veux pas vous aveugler encore une fois. Et là, vous avez 4 blushs. Alors, eux, ils disent 4 blushs. Moi, je dis 3 blushs et un bronzer. Je l'ai utilisé en bronzer. Il n'était vraiment pas mal. Je ne me vois pas porter cette couleur sur mes peau-mètes. Franchement, non, merci. Et quel blush est-ce que je porte aujourd'hui ? Oui, c'est celui-là que je porte aujourd'hui. Je l'ai porté en petite touche. Voilà, il y a le highlight qu'on voit un petit peu plus parce que j'ai la lumière en plein dans la face. Mais c'est celui-ci que je porte juste là. Et je vais vous faire des swatchs, bien entendu. Alors. Oh là là ! Je perds du temps, là. Rien à dire. Ils sont magnifiques. Et moi qui avais un grand manque de blush. Là, franchement, je suis comblée. Je suis trop, trop, trop contente. Et en fait, ce qui est bien avec cette palette. Je ne sais pas si les lèvres comptent lancer ça prochainement ou pas. Dans tous les cas, s'ils ne lancent pas ça. Je ne vois pas pourquoi ils ont fait ça. C'est qu'ils peuvent... En fait, vous voyez le petit carré là ? C'est un carré pour chaque blush. Et on peut les enlever. Bon, là je vais le faire doucement parce que c'est vraiment pas facile de les enlever quand même. Ils tiennent vraiment bien, bien en place. Donc n'ayez pas peur. Ils ne vont pas dégager juste comme ça. Et voilà. Ils dégagent en fait. Donc moi, je trouve ça bien. Je peux mettre... Si je ne veux pas emmener toute la palette avec moi, si j'utilise un seul blush, je peux l'enlever, le mettre dans une petite boîte tout sécurisé et l'emmener avec moi. Je trouve ça vraiment pratique. Alors, hop. Par contre, il faut vraiment faire attention avec parce que c'est solide quand même. C'est solide et c'est difficile à enlever. Bon, je vais laisser ça de côté. Je le ferai plus tard. Alors, je vais juste me mettre dans un coin. Voilà. Alors, ensuite, on continue avec ELF. J'ai un primer. Et c'est un primer pour correcteur en fait. C'était le Hydratinine Under Eye Primer. Et il est venu dans ce petit paquet-là. Donc, il est juste là. Et en fait... Primes the under eye area to help prevent concealer from sitting into fine lines and wearing off. Alors, voilà. Oui, c'est... Il est pêche en fait. Il est teinté. Donc, c'est un flacon pompe. C'est vraiment très bien. Et il est teinté. J'ai plein de swatch partout. C'est celui-là. C'est une couleur un petit peu pêche. Mais dès qu'on l'applique, en fait, ça se transforme en gel transparent. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je l'ai utilisé une seule fois. Donc, je ne peux pas vous dire plus. Mais j'ai remarqué une différence quand je l'ai appliqué. J'ai vraiment remarqué une différence. Et je l'ai appliqué sous mon correcteur. Et par-dessus mon correcteur, j'ai utilisé un autre produit dont je vais vous parler tout de suite. C'est le HD Under Eye Satin Powder. Donc, High Definition Under Eye Satin Powder. Qui est venu dans ce petit paquet-là. Donc, ça camoufle les lignes, les cernes et les imperfections. Et ça vient avec un petit pinceau comme ça. Bon, certes, c'est pas un pinceau avec lequel je vais venir appliquer de la peau autour de mon oeil. Mais j'aime bien ces petits pinceaux. Je peux les utiliser pour appliquer un highlight au coin interne ou une couleur au ras de scie inférieur. Alors, oui, certes, je sais, j'en ai d'autres. Mais, en fait, à chaque fois que je veux les utiliser, je sais pas ce que j'ai, à chaque fois que j'ai envie de les utiliser, souvent, je trouve qu'elles sont toutes sales. Et je dois juste vite fait les essuyer. Et je me dis, bah, si je peux en tirer profit, pourquoi pas. Et, en fait, je porte cette poudre-là aussi sous mes yeux. Alors, c'est une poudre que j'ai tout d'abord découvert à travers Shannon de la chaîne ShanXO. Donc, c'est une Australienne. Si vous la connaissez pas, on t'avoue. C'est... Je sais pas si je dirais que c'est ma youtubeuse préférée. Mais elle fait partie de mes préférées. Ça, c'est sûr et certain. Et ça se présente ainsi. Donc, voilà. Et la poudre est pailletée. Alors, si vous voulez... En même temps, c'est pas... C'est pas des paillettes genre boules de disco sous les yeux ou quoi que ce soit. Non, absolument pas. Mais, euh... Légèrement. Quand on regarde bien comme il faut, ça brille un petit peu. Moi, je la trouve parfaite pour... Pour... Bah, sous mes yeux, en fait. Elle reste mat. Mon correcteur ne bouge pas. Donc, j'utilise même plus ma stay mat sous les yeux. J'utilise celle-là, mais je l'utilise pas tout le temps en même temps. Si je sors discrètement ou un truc du genre, no make-up ou léger, je vais pas avoir des petites paillettes sous les yeux. Mais je l'aime beaucoup quand même. Je l'utilise souvent. Alors, ensuite, j'ai trois lip stains de chez ELF. Et les teintes sont Red Carpet, First Date et Fashionista. Alors, ces stains-là, ça leur prend environ une minute pour sécher. Ils sèchent complètement mat. Et il faut bien exfolier et hydrater les lèvres avant de les utiliser. Ça, c'est super important. Alors là, on a Red Carpet, Fashionista et First Date. Et enfin, ah oui, mon pull vient aussi de chez Marin. Donc, je vais le mettre pour vous le montrer. Donc, c'est un pull avec des volants. Là. Je suis trop près là et je peux pas aller plus en arrière. Donc, j'essaie juste de vous le montrer. C'est chez elle que je l'ai pris. Et je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. J'ai reçu tellement de compliments importants. Je suis dans les mauves, en fait. Le mauve, c'est de loin ma couleur préférée. Et j'adore ce pull. Franchement, Mara, merci beaucoup. J'ai vraiment adoré ce truc. Et un dernier merci. Parce qu'en fait, avec ma commande chez Mara, j'ai reçu un petit cadeau. C'est un rouge à lèvres liquide mat. Elle a tout compris, en fait. Elle, elle a tout compris. Les mat, c'est mon bébé. C'est mon fini préféré, quoi. Et c'est de chez Wet n' Wild. C'est le Megalast rouge à lèvres liquide. Et c'est une couleur. Non, mais une couleur. Ça s'appelle Back to the Fuchsia. Alors, c'est... La texture est plutôt épaisse. Ça vient avec un embout comme ça. C'est une magnifique couleur. Mais je n'utilise pas cet embout-là pour le porter. En fait, je ne suis pas encore arrivé à le porter. Mais le truc avec ce rouge à lèvres-là, c'est... Regardez. Je vais le faire passer une seule fois. C'est opaque. Non, mais opaque de chez Opaque. Il prend un petit peu de temps à sécher. Et c'est très bien qu'il prenne du temps à sécher. Parce qu'il est très difficile à travailler. Je trouve qu'il est vraiment difficile à travailler. La texture, elle est très asséchante. Je dois le dire. Elle tire. Mais après, il faut que c'est sec. C'est de la colle spéciale. C'est de la glue. Quand je l'avais swatché pour la première fois avec les... Avec les stains qui, d'ailleurs, sont en train de sécher. Ils ont presque séché. Normalement, ils ont séché complètement. La première fois que je l'ai swatché, que je l'ai laissé sécher. Mais après, pour l'enlever, c'était une catastrophe pour l'enlever. Je peux vous le dire. J'étais en train de frotter pour l'enlever. Ça ne voulait pas partir. C'est-à-dire que ce truc, il tient, non mais incroyablement bien. Mais il est asséchant. Il faut faire attention à ça. Donc, il faut très très bien exfolier. Et bien hydrater avant de le porter. Sinon, ça va être la sécheresse, le désert. Vous voyez, la couleur, elle est magnifique. Franchement, marrant. Merci énormément. Tu m'as fait découvrir un produit. Et si j'ai moyen de me procurer d'autres, dans d'autres couleurs. Je sais qu'il existe des tons un petit peu plus faciles à porter. Des nœuds, des roses plus neutres. Je vais m'en procurer parce que c'est absolument génial. J'adore ce produit. Alors, ça, c'était ma commande chez Mara. J'espère que je n'ai rien oublié. Cette vidéo se fait très très longue. Mais rassurez-vous, je n'ai plus beaucoup de produits à vous montrer. Donc, pour rester dans l'esprit ELF, je suis allée chez BIM. Bien sûr, comme la plupart d'entre vous, j'en suis certaine pour la vente de chez ELF. Et j'ai pris deux produits. Un blush et un rouge à lèvres. Et c'est ce rouge à lèvres-là que je porte. Et j'en suis folle. Non mais folle amoureuse. J'en suis dingue. Je suis dingue de cette couleur. Rien à dire. C'est celle-là. Ça s'appelle Placé. Ce n'est pas pour tout le monde. Certes, ça, je le sais. Mais moi, je... J'ai adoré. Dès que j'ai ouvert le tube... En fait, vous voyez avec les emballages ELF, on n'arrive pas très bien à voir la couleur. Même à travers le plastique. Mais une fois que je l'ai ouvert, j'ai fait ça. Magnifique. Magnifique. J'ai adoré. Non mais adoré la couleur. Et quand je l'ai portée, je l'ai trouvée absolument belle. Et malgré tout, quand je suis allée voir les blogs et les revues, il n'y a pas beaucoup de gens qui aimaient cette couleur. Mais moi, je l'adore. J'avais déjà acheté un petit rouge à lèvres dans un rose qui était un petit peu plus fuchien. Mais ça ne m'allait pas très bien. Alors, je ne l'ai plus en fait. Je ne l'ai pas gardé. Et voilà. Là, c'est... Si vous voyez le résultat, si ça vous tente, allez-y. Alors ensuite, j'ai un blush dans la teinte Glow. C'est un orange. C'est le deuxième blush de la ligne que j'ai. J'en ai un autre. Qui est beaucoup plus vieux. Celui-là, c'est Innocence. Mais il est vieux. J'ai depuis pas mal de temps. Et celui-là, c'est Glow. Donc voilà. Alors, j'ai utilisé ce blush en tant que highlight hier. Bon, je ne veux pas vous... Je l'ai utilisé en tant que highlight. Et je n'avais pas de pinceau highlight parce que je me suis maquillée au bureau avant de sortir. Et j'avais ce petit pinceau et je l'ai utilisé. C'était pas mal. Ça va. C'était pas mal. Le blush en lui-même, il est super facile à... Il est super facile à... Il est super facile à... Il y a un... À estomper. Donc voilà la couleur. C'est pas... Je ne le porterai pas tout le temps en tant que blush. Je le porterai plus en highlight. Mais j'ai adoré... Non mais adoré la couleur. Il est juste là. Donc voilà. Bon, une fois que je l'ai un petit peu... Il a des reflets dorés. C'est un pêche avec des reflets dorés. Focus, allez, s'il te plaît. Voilà. J'ai plein de couleurs partout. Alors ensuite, je suis allée chez Asima et j'ai pris deux produits pour les cheveux. Il me fallait un démêleur. Et j'ai pris un démêleur. Donc j'ai pris le Sios Repair Therapy pour les cheveux secs et endommagés. Je l'ai utilisé. Je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Alors ouais, j'ai vraiment adoré ce produit. Je l'ai vraiment très, très bien. Et il ne coûte pas cher. Donc voilà. Ça m'a coûté 30 dirhams et quelques, je pense. Je l'ai beaucoup aimé. Et là, mon coup de cœur, mes coups de cœur de chez Coup de Cœur, c'était ce produit-là que j'ai découvert grâce à Zoé de Moroccan Daily que vous connaissez certainement toutes. Franchement, je ne te remercierai jamais assez d'avoir fait une revue sur ce produit. C'est mon sauveur. Alors, je pense que c'est le produit que j'ai le plus aimé dans l'année 2014. J'avais souvent des problèmes de cheveux. Je ne pouvais pas sortir sans mousse pour les fixer. Ça fait longtemps qu'en fait, il m'a donné des boucles de malade. Je vais essayer de le porter pour mon prochain tutoriel. Comme ça, vous verrez un petit peu l'effet qu'il a. J'ai adoré ce produit et il ne me quitte plus. Malgré le grand format, il est tout le temps dans mon sac. Il est tout le temps dans mon sac, mais en fait, le truc, c'est que je n'ai même pas besoin de retoucher. Je n'ai même pas besoin de réappliquer du produit. Alors que moi, normalement, il faut toujours que j'en applique une crème pour éviter les frisottis et que ça gonfle un petit peu trop. Mais avec ça, non seulement ça m'a redonné des boucles, ça m'a adouci les cheveux, ça les a rendus brillants, ça les a fixés et ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Alors, super, super produit. Voilà, c'était tout. Je suis vraiment fatiguée. Je pense que je suis tombée malade. J'ai mal à la gorge. Donc, je vais aller me soigner et puis faire le petit montage. Et avec un petit peu de chance, la vidéo sera prête cette nuit-là. Donc là, il y a le white and white qui commence à peine à sécher, presque sec. Et les stériles qui sont complètement secs. Donc là, vous pouvez vraiment voir la vraie couleur. Alors, voilà, c'était tout. Je vais aller prendre une douche, m'allumer ma petite bougie et faire le montage. Je vous dis à très bientôt, les filles. Je vous fais de gros, gros bisous. Et si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, chapeau. Tout est en barre d'informations. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Ça me fait toujours plaisir. Et de me laisser toutes vos suggestions en commentaire. Moi, je vous dis à très très bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.